Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu qui m'a bien fait rigoler. Il s'agit de mon oracle. Vous avez 44 cartes magiques pour illuminer votre quotidien, qui a été créé par Lulu Mineuse et Margot Mottin. C'est un jeu qui est très grand. Je ne sais pas si vous allez le voir comparé à ma main. Je vais vous prendre l'oracle des reflets comme comparaison. Et ça, c'est la seconde édition qui est déjà plus large. Vous voyez que c'est un jeu qui a la taille de deux jeux, avec de très grandes cartes à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un oracle excessivement facile d'utilisation, pour le coup, à cause de la grandeur de ces cartes. Mais alors, c'est un oracle qui fait du bien. Il vous fait vraiment rigoler. Il vous fait prendre de la distance dans votre vie. C'est un chouette oracle. Vraiment. Comme d'habitude, je vous mets la référence du jeu en barre d'infos. Alors, c'est peut-être juste mon cas à moi. Mais pour moi, il m'a fallu deux mois pour le recevoir, malgré le fait que je l'ai commandé, du coup, sur Amazon, celui-ci. Donc, voilà. Je vous mets la référence en dessous, en barre d'infos. Et puis, j'espère qu'il arrivera plus rapidement pour vous que pour moi. C'est un jeu qui arrive dans une boîte en fer. Voilà. Avec... Voilà. Vous avez des questions. Cet oracle est là pour vous guider, seul ou entre amis. Tirez les cartes. Découvrez vos réponses et illuminez votre quotidien. Donc, on a 44 cartes qui sont comme ceci à l'intérieur. Donc, ici, vous avez une petite mousse. Des encoches sur le côté pour attraper votre jeu. Donc, c'est assez pratique. Voilà. Hop. Donc, on se retrouve avec de très grandes cartes. Donc, bien sûr, vous n'allez pas faire un tirage de la croix celtique avec. Même un tirage à 4 cartes me semble un petit peu compliqué. Donc, on va éventuellement pouvoir peut-être faire un tirage à 2 ou 3 cartes. Tout dépend de la place que vous avez. Mais, moi, c'est un jeu que j'utilise un peu en one shot avec juste une carte par une carte. Pour avoir un petit message comme ça. Et c'est un jeu qui vraiment... C'est un jeu rigolo, en fait. Et très ancré dans le quotidien. Donc, c'est ça qui est sympa avec ce jeu-là aussi. Donc, voilà. Vous avez toujours une illustration avec un petit personnage qui... qui rigole, qui fait des choses un petit peu rigolotes, qui a des petites réflexions de notre vie quotidienne. Et un texte explicatif en dessous. Donc, ici, on vous invite à... Poirier de vie. Courage vient de cœur. Croyance périmée. La tortue. Moi et l'autre. Rancœur. Ça swing. Ta réalité. Nouveau chemin. Arc-en-ciel. C'est la notice du jeu. Alors, arbitre libre. Confiance. Casse départ. Rien à prouver. Ciboulot en vrac. Ciboulot en vrac, pardon. Addict à toi-même. Alerte au bol d'air. Zen attitude. Syndrome de la sauveuse. Palpitation du cœur. Super pouvoir. Peace and love. Le bon choix. Réaction en bonne et due forme. Lâche-toi la grappe. Besoin de sécurité. Imagination sans borne. On saute le pas. Suis ton instinct. Folie des grandeurs. Non et non. Coucouning. Yes. Bravo. Bon numéro. 1, 2, 3. Partez. Ascenseur émotionnel. Inverser la vapeur. Auto-sabotage. Bonne nouvelle. Action spontanée. Dans le mille. Tragédie grecque. Né pour s'amuser. Voilà. Et il a été édité. Aux éditions d'Elcourt. Du coup. Voilà. Donc. Un chouette jeu. Je vais vous tirer une carte. Alors. Bon. Voilà. Pour. Pour mélanger. C'est pas pratique pratique. Non plus. Bon. Personnellement. Je vois pas forcément. L'utilité d'aussi grandes cartes. Même si pour le coup. C'est. C'est sympa. Hop. Je reviens par là. Voilà. Alors. Je vous ai pas montré le dos des cartes. Voilà. On a un très très joli dos de cartes. J'aime beaucoup. Ce sont des cartes qui sont de bonne qualité. Elles sont souples. Assez épaisses. Et. Et brillantes. Voilà. Alors. Hop. On a arc-en-ciel. Alors. Déjà. On va regarder le petit dessin. Avec le message. Tu mets un minuteur. Sniff. Ah. Sniff. 10 minutes. Et après. Par la force suprême du soleil et de la joie. J'arrête de chialer. Alors. Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment. Mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux. Nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà pour le petit message. Et comme vous pouvez le voir, ce sont toujours des petits messages humoristiques qui sont présents. Ici, on a arbitre libre. Tu devrais faire ceci. Tu devrais faire ça. Moi, si j'étais toi. Et patati. Et patata. Voyons, voyons. Voilà. Voilà. Un super jeu. Je pense qu'une petite carte pour terminer un tirage aussi. Enfin, une petite entre guillemets. Une carte pour terminer un tirage. Ça peut être très très sympa. Ça met un petit peu de fun justement dans vos tirages. Donc, voilà. Un jeu rigolo. Un jeu plein de couleurs. Un jeu amusant. Et du coup, c'est aussi un jeu à mettre entre toutes les mains puisque ça peut être très très sympa justement de le proposer aussi pour des adolescents, des adolescentes. Je pense que je pense que c'est un jeu qui plaira à beaucoup. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que ce jeu vous a plu. Je vous mets la référence en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501